Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour me donner la vie La croix se me suffit Quien d'autre je désire Ce qui m'était si cher Je considère comme une perte Afin de te connaître Tout ce que je possède Et pour moi sans valeur Car j'ai mesuré le prix Et la croix se me suffit Ma confiance n'est pas dans l'art Ni les richesses du monde Ma confiance est en Jésus Et en aucun autre mot La croix se me suffit Rien d'autre je désire Ce qui m'était si cher Je considère comme une perte Afin de te connaître Tout ce que je possède Et pour moi sans valeur Car j'ai mesuré le prix Et la croix se me suffit Et la croix se me suffit Quant à la fin de mes jours Je verrai mon Seigneur Que l'on puisse dire de ma vie La croix se me suffit La croix se me suffit La croix se me suffit Quien d'autre je désire Ce qui m'était si cher Je considère comme une perte Afin de te connaître Tout ce que je possède Tout ce que je possède Et pour moi sans valeur Car j'ai mesuré le prix Et la croix se me suffit Quien d'autre je désire Ce qui m'était si cher Je considère comme une perte Afin de te connaître Tout ce que je possède Et pour moi sans valeur Car j'ai mesuré le prix Et la croix se me suffit Oh 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 C'est fini Il est ressuscité comme il l'avait dit, comme il l'avait annoncé Et aujourd'hui, il vit en nous, dans nos cœurs, par son Esprit Saint Et là, présentement, dans votre maison, avec vos familles Ou si vous êtes seuls, il est là Et sa présence est parmi nous, c'est un bien précieux Alors frères et sœurs, réjouissons-nous ce matin de célébrer le Christ ressuscité Réjouissons-nous de ce qui nous a sauvés Réjouissons-nous de ce qu'aujourd'hui encore, il règne à jamais Je vous fais une rapide lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 16 Un texte fort et qui nous réjouit Quand on le lit, parfois, il y a les frissons qui arrivent Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé Achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe Très tôt, au lever du soleil Elles disaient entre elles Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ? Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite Vêtues d'une robe blanche et elles furent épouvantées Il leur dit, ne vous épouvantez pas Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ? Il est ressuscité Il n'est pas ici, voici l'endroit où on l'avait déposé Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes Et hors d'elles-mêmes, littéralement comme frappées par la foudre Mais elles ne disent rien à personne à cause de leur effroi Jésus ressuscité le matin du premier jour de la semaine Apparut d'abord à Marie-Madeleine de laquelle il avait chassé sept démons Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui Et qui menaient étoil et pleurait Quand elles entendirent qu'ils vivaient et qu'elles l'avaient vu Ils ne la crurent pas Après cela, il se montrera sous une autre forme à deux d'entre eux Qui étaient en chemin et se rendaient à la campagne Ils revinrent eux aussi l'annoncer aux autres Qui ne le crurent pas non plus Enfin, il se montra aux onze pendant qu'ils étaient à table Et il leur reprocha leur incrudité et la dureté de leur cœur Parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter Puis il leur dit, allez dans le monde entier Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé Mais celui qui ne croira pas sera condamné Amen Réjouissons-nous, frères et sœurs, de cette merveilleuse nouvelle Réjouissons-nous ce matin Réjouissons-nous, frères et sœurs, de cette merveilleuse nouvelle A toi la gloire au ressuscité A toi la victoire pour l'éternité Brillante lumière, l'ange est descendu Réjouissons-nous, frères et sœurs, de cette merveilleuse nouvelle A toi la gloire au ressuscité A toi la victoire pour l'éternité Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus Ton sauveur, ton maître, ô ne doute plus Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur Et vous dit sans cesse que Christ est vainqueur A toi la gloire au ressuscité A toi la victoire pour l'éternité A toi la victoire pour l'éternité A toi la victoire pour l'éternité Chante Alléluia, ô Seigneur 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 Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, ô Seigneur Chante Alléluia, ô Seigneur Il est vraiment ressuscité Il est vraiment ressuscité Il est vraiment ressuscité Il est ressuscité Il est vraiment ressuscité Tu es vraiment ressuscité Tu es venu jusqu'à nous Quittant la gloire de ton ciel Tu es venu pour servir Tu es vraiment ressuscité 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 Et à ton fils, ton corps en sacrifice, en toi l'homme, croissant l'éternel. Sous-titrage MFP. 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 Et qu'ils reviennent pour la paix Par la force du Christ je tiendrai Acte 2, versets 22 à 39 Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire Vous le savez tous, Jésus de Nazareth Cet homme que Dieu vous a montré Qu'il approuvrait en accomplissant par son moyen Au milieu de vous des miracles et des actes extraordinaires A été livré en prouvant mal conformément à la décision que Dieu avait prise Et au projet qu'il avait établi d'avance Vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu Mais Dieu a brisé les liens de la mort Il a ressuscité car il était impossible que la mort le retienne captive En effet, David dit de lui Je garde constamment les yeux fixés sur le Seigneur car il est à ma droite Pour que je ne vacille pas Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie et mes paroles débordent d'allégresse Même mon corps reposera dans l'espérance Tu ne m'abandonneras pas dans le Seigneur des morts Tu ne laisseras pas un homme qui t'ait dévoué se décomposer dans la tombe Car tu m'as fait connaître les chemins de la vie Et tu me combleras déjà en ta vie Mes frères, permettez-moi de vous en parler franchement Le patriarche de David est bel et bien, mort et enterré Son tombeau existe encore près d'ici aujourd'hui Mais il était prophète Et il savait que Dieu lui avait promis Sous la foi du serment De faire asseoir sur son trône un de ses descendants Ainsi, il a entrevu par avance la résurrection du Messie Et c'est d'elle qu'il part en disant que Dieu ne l'abandonnera pas Dans le Seigneur des morts Et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle Nous en sommes tous témoins Ensuite, il a été élevé pour s'ériger à la droite de Dieu Et maintenant, comme Dieu l'a promis Il a reçu du Père l'Esprit Saint Et il a répondu sur nous En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel Mais il a dit Le Seigneur a dit à mon Seigneur Viens siéger à ma droite Jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis A terre sous tes pieds Voici donc ce que tu ne peux pas C'est vrai, il doit savoir avec mon nom C'est la certitude Dieu a fait Seigneur et Messie Ce Jésus que vous avez cru Ce discours toucha profondément ce qu'il avait entendu Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres Frères, que devons-nous faire ? Pierre leur répondit Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ Pour que vos péchés vous soient pardonnés Alors vous recevrez le don de Saint-Esprit Car la promesse est pour vous Pour vous Pour vos enfants Pour ceux qui vivent dans les pays lointains Tout ce que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui Merci Seigneur pour ces chants qu'on a pu lui apporter On remercie spécialement toute l'équipe de Louange Qui c'est entre guillemets un décarcassé Pour nous présenter un programme spécial Un grand merci à vous tous et toutes qui avez participé Et un grand merci également à tous les enfants Qui sont avec nous durant ce culte N'abusez pas du chocolat D'accord ? N'abusez pas du chocolat Avant d'écouter Patrick qui nous apporte la prédication Je vous fais une dernière lecture C'est la fin de l'évangile de Marc au chapitre 16 Et il nous a dit ceci Verset 15 Allez dans le monde entier Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création Donc Patrick, merci d'accomplir aujourd'hui Ce commandement que le Seigneur nous donne Et au verset 19 Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel Et il s'assit à la droite de Dieu Il règne, alléluia Et il, les disciples, s'en allèrent, prêchés partout Le Seigneur travaillait avec eux Et confirmait la parole Par les signes qui l'accompagnaient Quelle grâce, frères et sœurs De savoir que le Seigneur travaille avec nous Que nous sommes des co-travailleurs, co-ouvriers Avec lui Que le Seigneur bénisse pour nous Sa parole Je prie quelques instants si vous voulez bien Père éternel, nous te bénissons Et nous te rendons toute la gloire Merci parce que Tu es véritablement Réellement Vraiment ressuscité Et cela produit dans nos cœurs Une joie formidable Notre Sauveur Il était crucifié pour nos péchés Il est ressuscité d'entre les morts Et il règne à jamais Assis à la droite de Dieu le Père Merci de ce que Cette vérité nous transcende Qu'elle transcende la période épidémique Dans laquelle on vit Cela ne change pas Et rien ne pourra nous enlever Et bien cette vérité Merci Seigneur de bénir Patrick Qui apporte ta parole De le fortifier Seigneur Alors bien sûr Tu l'as déjà fait Mais en tout cas Nous te demandons donc De disposer nos cœurs A l'écoute de ta parole Fortifis-nous durant ces instants Au nom de Jésus Père Amen Chers frères et sœurs Chers amis Qui vous joignez à nous En ce dimanche De la résurrection Avril 2020 Pour célébrer Cet événement mémorable Du retour à la vie De notre Seigneur Et Sauveur Jésus Christ Je vous salue Avec une grande joie Au moment de partager avec vous La parole de Dieu Cette année en effet Dès le troisième dimanche De carême Nous avons dû Nous séparer de corps Et pour la première fois Depuis des siècles Ne plus partager Notre amour fraternel Et notre communion Et cela Dans le monde entier L'humanité quasi entière Et l'Église universelle De Jésus A dû être Confinée Ou Enfermée Ou S'enterrée Je voudrais lire avec vous Un texte De la parole de Dieu Sur la résurrection Dans l'Évangile de Jean Au chapitre 20 Nous lisons Le premier jour De la semaine Marie de Magdala Se rendit au sépulcre Dès le matin Comme il faisait encore obscur Et elle vit que La pierre était ôtée du sépulcre Elle courut vers Simon-Pierre Et vers l'autre disciple Que Jésus aimait Et elle leur dit Ils ont enlevé du sépulcre Le Seigneur Et nous ne savons pas Où ils l'ont mis Pierre Et l'autre disciple Sortirent Et allèrent au sépulcre Ils couraient tous les deux Ensemble Mais l'autre disciple Courut plus vite que Pierre Car il était plus jeune Et arriva le premier Au tombeau S'étant baissé Il vit les bandes Qui étaient à terre Cependant Il n'entra pas Simon-Pierre qui le suivait Arriva Et entra dans le sépulcre Et vit les bandelettes Qui étaient à terre Et le linge Qu'on avait mis sur Le visage de Jésus Non pas avec les bandes Cependant Mais pliés Dans un lieu à part Alors l'autre disciple Qui était arrivé le premier Jean Au sépulcre Entra aussi Il vit Et il crut Car il ne comprenait pas encore Que selon les écritures Jésus devait ressusciter des morts Et les disciples S'en retournèrent Chez eux Chers frères et sœurs Ce confinement Cet enfermement Qui a même effrayé Les résidents De nos prisons A été et demeure encore Très dur à vivre Pour beaucoup Parmi nous D'autres par contre Dont nous avons reçu le témoignage Dans notre petite église On ressentit Dans ce confinement Cet enfermement Qui pour eux Est habituel Dû A la vieillesse Dû A la maladie On ressentit Pendant ce confinement Un surcroît d'amour De la part Des autres chrétiens Par des appels téléphoniques Réguliers Par des appels téléphoniques Des livraisons De nourriture Et leur participation Toute nouvelle A nos rencontres De prières Et d'adorations Par le moyen D'internet Ainsi Pour les uns Tristesse Sentiment d'angoisse Même Devant cette épidémie Enfermement Privation De liberté Et pour les autres Dont nous sommes Et dont nous voulons vraiment Nous réjouir Aujourd'hui Pour les autres Dont j'espère Que vous êtes Membre Resserrement De la fraternité De la solidarité Dans cette épreuve Vécue Dans l'amour Du Christ Vivant Qui nous inspire Depuis Sa résurrection Et qui nous anime Par sa vie Immortelle De résurrection Quel n'est pas Notre étonnement A nous Disciples du Christ De voir Tous les médias Présenter L'aspiration A un déconfinement Prochain De le présenter Dij Comme une sorte De résurrection Où tout devra Changer Où plus rien Ne sera Comme avant Après cette Pandémie Redoutable Oui en effet Ce confinement Cet enfermement Cet enfermement Qui était Dû Au désir De nos gouvernements De nous préserver C'est accompagné A notre grand chagrin D'une obligation De distanciation sociale Au moment même Où le printemps Nous appelait Un rapprochement Vital Et fraternel On nous donna aussi Des gestes barrières Quelques masques Et des consignes strictes Soutenues Par l'énonciation journalière Dans les médias Du nombre de morts Séparation Séparation donc Terreur Et angoisse Sur nos peuples Sur nos nations Quelle épreuve Que cette épidémie Et encore plus Pour nous Chrétiens Qui luttons Jour après jour En temps normal Contre l'égoïsme Et l'individualisme Contre La distanciation Sociale Et nous luttons Vous le savez Par la prière Et par le partage Fraternel Au sein De nos églises Une vraie mort sociale Donc ce confinement Une mort professionnelle Même si plusieurs Ont pu se sauver Par le moyen De l'ordinateur A la maison Et même donc Pour nous Nous le disions Une mort ecclésiale Mais tout ceci Fut Et est encore nécessaire Pour vaincre Cette pandémie Mortelle En fait Nous avons vécu Ensemble Cette année Et de manière Exceptionnelle Le chemin De la croix Et de la mort Du Seigneur Jésus Christ Mais cette fois-ci En présentiel Il ne s'agissait pas Simplement d'une Commémoration De choses anciennes Et passées Nous avons pu Dans une certaine mesure Plus pour d'autres Dont la souffrance A été plus grande Partager Partager ce chemin De confinement Définitif Qui a atteint Notre Seigneur Jésus Christ Voici déjà Deux mille ans Passés Jusqu'à la croix Du calvaire Nous lisons dans La parole de Dieu Dans la première épître Au Corinthien Au chapitre 15 Et au verset 3 Christ est mort Pour nos péchés Conformément Aux écritures Aux prophéties Bibliques Ce confinement Salutaire Du Seigneur Jésus Au sein du tombeau Puis Dans la mort elle-même Avait déjà commencé Je le rappelle Par son incarnation Comme nous le lisons aussi Dans la deuxième épître au Corinthien Au chapitre 5 au verset 19 Dieu était en Christ Réconciliant le monde Avec lui-même Et après ce confinement physique Lui qui était Dieu le Fils Etant d'abord devenu un bébé Dont nous avons célébré la naissance A Noël dernier Puis il fut pour nous confiné Dans ce rôle social D'être Charpentier Afin de pouvoir nourrir sa famille En l'absence semble-t-il De son papa Joseph Qui était décédé Entre temps Son père terrestre Après avoir donc été Confiné dans un corps humain D'enfant Puis de travailleur A finalement été crucifié Comme un délinquant de droit commun Confinement sur la croix Exclusion de la société Des hommes Pour finalement plonger Après d'énormes souffrances Dans son jeune âge Innocent Plongé dis-je tout entier Dans la mort Le confinement final Réservé à tous les hommes Mais comment, chers frères et sœurs Aurions-nous pu être sauvés Dans cette vie Et dans l'autre Du confinement Des ténèbres et de la mort Que nous vivons Jour après jour Pendant cette vie S'ils n'étaient plus vivants Comme Dieu sauveur S'ils n'étaient pas Ressuscités Si Dieu n'avait pas Déconfiné du sein de la mort Et du séjour des morts Notre sauveur Toute l'humanité Et nous avec Demeurions enfermés Définitivement Dans l'obscurité morale Dans les ténèbres De nos péchés De nos vices De nos passions Voici donc L'heureuse nouvelle Que je partage Avec vous Et que nous sommes invités A partager Avec tous nos concitoyens Dès aujourd'hui Et depuis toujours Notre sauveur Notre sauveur Notre rédempteur A été Par sa résurrection Le seul vainqueur Du virus mortel Du péché De la mort De la séparation D'avec Dieu D'avec le bien D'avec l'espérance D'avec l'espérance Et l'espoir D'avec un avenir serein Il a triomphé De tout cela Le dimanche De Pâques En reprenant Miraculeusement Vie Et annonçant A tous Qu'ils peuvent Par la foi En lui Bien sûr Être définitivement Guéris Du péché De la mort Et de la barrière Qui nous empêche De vivre En communion Avec la source De tout bonheur Et de tout bien Dieu Notre Père En effet Ne lisons-nous pas Déjà 700 ans Avant la mort Du Christ au calvaire Et par la bouche Du prophète Esaïe Au chapitre 53 Et au verset 4 Cependant Il a porté Nos souffrances Il s'est chargé De nos douleurs Mais Il était blessé Pour nos péchés Brisé A cause de nos transgressions Et le châtiment La punition Dit une autre version Qui nous donne la paix Et tombé Sur lui Et c'est par ses meurtrissures Que nous sommes Guéris Me tournant vers ceux Qui doutent D'un tel miracle libérateur Que la résurrection physique Du Christ Je pose Une question Forme de réflexion Chers amis Qui ne croyez pas Que l'on puisse ressusciter Une fois qu'on est mort Peut-être vous Chrétiens Qui pensez que Jésus Est seulement Ressuscité En esprit Et en souvenir Dans le coeur De ses disciples Que penseriez-vous Du monde Du monde De la science De nos gouvernements Si l'on vous annoncez lundi prochain Que le déconfinement N'aura jamais lieu Qu'il n'y a pas De remède Et qu'il n'y aura jamais de vaccin Contre le Covid-19 Et donc En fait Chers amis Qui doutez Chers amis Incroyants Il n'y aura pas De résurrection Pour nous Ni en mai Ni en juin Ni jamais Qu'auriez-vous Et que penseriez-vous D'une telle annonce Point de résurrection Pour la nation française Et les autres nations du monde Et bien vous hurleriez En disant Cela est totalement impossible C'est un fake new Mais votre foi Dans le pouvoir De la science moderne Serait rudement Mise à l'épreuve Si ce n'est même Détruit Ne vous cachez pas Sous le masque Du doute pseudo-scientifique Vous avez la foi Mais dans des objets périssables Et des illusions Alors que nous Chrétiens Qui avons déjà participé moralement A cette résurrection Nous faisons confiance Au Dieu De la vie De fait Pour nous chrétiens La réaction Est la même Nous ne pouvons pas croire Qu'il n'y ait pas de remède au mal A la mort et à la souffrance Dans ce monde Sauf que pour nous chrétiens La mort n'est qu'un passage Comme le mot de Pâques Le signifie en langue originale En hébreu Pessar Le grand passage Oui Passer Passer De nos limitations Passer d'une vie Difficile A une vie De lumière De perfection De bonheur De joie Et d'amour Dans la présence De celui qui en est La seule source Dieu Père Fils Et Saint-Esprit De même que Ceux qui doutent Les sans-dieux Sont sûrs du prochain déconfinement Sont certain qu'un médicament Va arriver Et nous, nous le savons Après une étape fort contestée A Marseille Près de la Timone Et aussi à l'arrivée D'un futur vaccin Pour nous prévenir De cette épidémie à l'avenir Nous, chrétiens Nous proclamons en ce dimanche Et tous les jours Qu'il y a une résurrection possible De la chair A la fin de cette vie Mais déjà Une résurrection Une résurrection du cœur De nos âmes confinées Dans le mal et les addictions Et même pour les pires d'entre nous Une résurrection Parce que Jésus-Christ A vaincu la mort Par sa propre résurrection Nous lisons dans le livre Des actes des apôtres Au chapitre 2 Au versets 23 et 24 Dans la bouche de l'apôtre Pierre Cet homme dont vous avez vu Que arrivé second au tombeau Se précipite Dans l'escalier Parce qu'il doute Et il est rassuré En arrivant Il est rassuré simplement En voyant ce linceul Plié miticuleusement A part Et ses bandelettes A terre Non c'est pas le travail des romains Il pliait pas le linge des condamnés Non ce n'était pas Le travail des autorités De Jérusalem Pour maintenir leur état De pureté rituelle Pendant la fête de Pâques Jamais Il aurait touché Un mort Pierre a pu constater Que cela ne pouvait pas être L'oeuvre d'un juif Ou d'un romain D'un païen Et Jean Qui était arrivé avant lui Qui a eu peur de rentrer Dans ce lieu de mort Il ne savait pas ce qu'il y verrait Et Jean est reparti avec Pierre Et tous les deux Ont partagé Sur le sujet Et ont été convaincus Plus tard Par l'apparition même De notre Seigneur Jésus-Christ Au milieu d'eux Que la résurrection Existe vraiment Cet homme disait l'apôtre Pierre Jésus Livré selon le projet de Dieu Ce ne fut pas le hasard Ce ne fut pas une simple injustice Vous l'avez crucifié Vous l'avez fait mourir Par la main des impies Mais Dieu l'a ressuscité En le délivrant des liens de la mort Parce qu'il n'était pas possible Qu'il fût retenu par elle Et nous en avons déjà parlé Par notre foi Notre confiance en lui Et en son message Celui du Christ Ce message de paix et d'amour Et de vie Nous affirmons déjà être moralement Ressuscités Et nous attendons avec joie Et certitude La résurrection de nos corps Pour entrer pleinement Dans cette vie éternelle Nous les chrétiens Nous nous reverrons Par-delà la mort Nous reviendrons Dans la perfection Avec un corps nouveau Et immortel Semblable à celui de Jésus-Christ Après sa résurrection Ayant déjà Depuis Notre acte de foi Notre conversion Au Christ Ayant été ressuscité moralement Avec le grand triomphateur Et libérateur Notre défi actuel Et de vivre Et de vivre Chaque jour La vie d'un ressuscité Avec aussi Des gestes barrières Mais cette fois-ci Non pas contre les postillons De nos voisins Mais contre le mal Et l'injustice Qui pourrait sortir Encore de nous Et même Émaner Dans ce monde Et nous lisons cela Dans la parole de Dieu Dans l'Épitre de Paul Au Colossien Au chapitre 3 Verset 1 à 4 Si donc Vous êtes ressuscité avec Christ Recherchez Les réalités d'en haut C'est là qu'est le Christ Assis à la droite de Dieu Pensez aux réalités D'en haut J'aime bien cette version Non à celle de la terre En effet En croyant Vous êtes passé comme par la mort Et votre vie actuelle Réelle toutefois Reste cachée Confinez Avec le Christ En Dieu Quand paraîtra le Christ Votre vie Éternelle Alors vous aussi Vous paraîtrez avec lui Dans une lumière éblouissante Et glorieuse Que des exhortations solennelles Chers frères et sœurs Puisque nous sommes En esprit Déjà déconfinés Et libres du mal Et passons Certes encore Quelques jours Confinés dans nos maisons Mais en aimant Et en priant Et après la pandémie Engageons-nous Engageons-nous à vivre Comme des gens Qui ont été morts Et maintenant Par l'esprit de Jésus En eux Sont libérés Pleins d'amour Et communiquant La paix au monde Je termine Je termine par cette parole De l'apôtre Pierre En vérité Je le comprends Dit-il Dieu est impartial Vous savez Tout ce qui s'est passé À travers tout le pays Des Juifs Depuis le commencement En Galilée Après le baptême Proclamé par Jean Le Baptiseur Jésus de Nazareth Dieu L'a ouin L'a rempli Du Saint-Esprit De puissance Partout où il passait Il faisait le bien Et guérissait Tous ceux Qui étaient sous le pouvoir Du diable Car Dieu était avec lui Et nous Nous sommes témoins De tout ce qu'il a fait Dans le pays de Judée Et à Jérusalem Celui qu'ils ont supprimé En le clouant au bois De la croix Dieu l'a ressuscité Le troisième jour Et il lui a donné De se manifester Non pas à tous Mais à des témoins Que Dieu A choisis d'avance Et dont nous sommes Chers frères et sœurs C'est ce Jésus Dont tous les prophètes Rendent témoignage Dans la Bible Par cette parole Qui croit en lui Reçoit par son nom Le pardon De ses péchés Amen Je vous invite Chers frères et sœurs A partager Le repas du Seigneur La commémoration De tout ce travail De tout ce confinement Dans son incarnation Et son déconfinement Par sa résurrection Par sa résurrection Que nous partageons En réalité Dans nos cœurs Dans nos esprits Et un jour Dans nos cœurs Dans nos corps même Alors Si vous n'êtes pas prêt Je vous donne Dix secondes Pour passer dans vos cuisines Et prendre un bout de pain De biscuits Et un verre d'eau Un verre de vin Un verre de jus de fruits Pour participer Pour participer tous ensemble A notre déconfinement Royal En espérance Prions Prions Le Seigneur Notre Dieu Notre Père Nous te remercions Tu ne nous as pas envoyé Comme sauveur Un grand guerrier Mais tu nous as envoyé Un homme Qui se montre à nous Sous la forme de pain Sous la forme De nourriture Celui qui pourvoit A nos besoins vitaux Dont sont aussi L'amour La considération La compréhension La libération Oui Seigneur Pour le don de Jésus A la croix du calvaire Pour sa résurrection glorieuse Qui est aussi la nôtre Nous partageons Ensemble ce pain Conformément aux écritures Où il nous est dit Que dans la nuit Où Jésus fut trahi Il prit du pain Le rompit Et le donna A ses disciples En disant Ceci est mon corps Qui est donné pour vous Faites ceci En souvenir de moi Je vous invite à prendre Ce pain Symbole De la chair brisée Souffrante Mais aussi Ressuscitée Et glorieuse De notre sauveur Ensuite, nous dit l'écriture Il prit l'une des coupes Qui étaient là A ce repas de Pâques Ce repas de céder Il en prit une Il dit Ceci Et le sang Représente Le sang de cette nouvelle alliance Que Dieu Fait avec vous Par moi Par mon sacrifice Et il leur dit Buvez-en tous Mais Judas était déjà parti Ainsi Si dans nos cœurs Quelques traces De trahison De méchanceté Nous qui sommes Enfants Enfants de Dieu Subsistés en cet instant Je vous invite Chers frères et sœurs Pendant cette prière De consécration De cette coupe De bénédiction Qui fut coupe De souffrance Pour le Christ Je vous invite A demander pardon Pour vos péchés Et à accueillir en vous De manière symbolique Mais de manière forte La vie de Jésus La résurrection de Jésus Dans la nuit Où il fut livré Le Seigneur Prit une coupe Et dit Ceci est le sang De l'Alliance Qui est versé Pour plusieurs Buvez-en tous Car moi Je n'en boirai plus Jusqu'à ce que Cette Pâque Soit accomplie Dans le royaume De Dieu Oui Seigneur nous te bénissons Te rendons grâce Pardonne-nous nos péchés Sois compatissant Devant cette faiblesse humaine Nous ne sommes pas meilleurs Que les autres Mais nous croyons en toi Nous avons confiance en ton amour Oui Seigneur Toi qui nous as déjà tendu la main Tant de fois Nous tendons nous aussi la main Jusqu'à toi En te disant Viens Seigneur Jésus Et que ton royaume Paraisse enfin Merci Parce que tu as été avec nous Et que tu le seras Jusqu'à la fin du monde Nous te prions pour ceux Qui nous entourent Qui ne connaissent pas Cette merveille De la bonne nouvelle De l'évangile Qui sont desséchées Et affamées Assoiffées Et à qui on donne Des nourritures Et des boissons Qui les terrorisent encore plus Qui les affament encore plus Seigneur et pitié De nos concitoyens Que tous puissent voir Que tu es ressuscité Par la vie Que nous allons bientôt mener Comme toi Merci Seigneur Au nom de Jésus Amen Quand je songe à la femme croire Où Jésus me prie pour moi Je vois ses mains Ses pieds versés Mon sauveur au bois attaché Son corps lié De l'âme trempée Dans le tombant Fût déposé L'entrée serrée D'une lourde pierre Le Messie seul Et délaissé Au gloire au nom De notre Seigneur Crois à son nom A tout jamais Nous chanterons Sans faim Des louanges Au gloire À toi Oh Dieu Mais au matin Du troisième jour Le Fils des cieux Ressuscité La mort n'est plus Elle est vaincue Les anges Les anges Les anges à la femme Prisent notre roi Au gloire au nom De notre Seigneur Crois à son nom A tout jamais Nous chanterons Sans faim Sans faim Tes louanges Au gloire À toi Dieu Il reviendra Il reviendra Devant es-tu Car il reviendra Car il reviendra Car il reviendra Sa voix Il reviendra Au Dieu Au gloire à toi Au Dieu Au Dieu Car il reviendra Il reviendra Il reviendra comment Un session Troisième Au, enfance Le vi C'est vrai